Voilà, c'est parti pour cette cinquième épreuve avec un bon départ de Triple Fate Line. Un Ramsey également très sollicité, tout comme Rob Roy qui tente de prendre les choses en main. Déjà repris, Triple Fate Line va laisser partir. Rob Roy en tête de cette épreuve. Al Ramsey vient se porter à l'extérieur de Triple Fate Line. Bergerac et lui, juste à l'extérieur de Marauding. Ensuite, il y a Count Jack qui court, lui, à l'extérieur de Hustine. Alors qu'on est déjà dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau. Rob Roy croise des cars à l'avant avec deux longueurs d'avance sur Al Ramsey qui va tenter de se placer en deuxième position. Alors que Triple Fate Line est en troisième position. Ensuite, il y a Bergerac, Marauding, Count Jack et Hustine qui se retrouvent en dernière position alors qu'on est à 600 mètres du poteau. Alors qu'on se dirige vers la rue du gouvernement. On est parti très, très vite avec Rob Roy qui a toujours ses deux, trois longueurs d'avance sur Al Ramsey qui a trouvé les barres. En troisième position, Bergerac qui se porte à l'extérieur de Triple Fate Line qui commence à déboîter. Marauding se rapproche côté corde à l'arrière. Count Jack est déjà sous la cravache. Hustine toujours en dernière position. On aborde la courbe avec Rob Roy qui tente de repartir maintenant. Avec Triple Fate Line qui va faire l'effort Al Ramsey. Marauding également qui tente d'arriver côté corde. Rob Roy, Marauding, Triple Fate Line, Marauding. La lutte est serrée. Triple Fate Line, Marauding. Triple Fate Line qui s'impose devant Marauding. La troisième position.